et on relance l'enregistrement voilà c'est reparti pour un tour il faut que je retrouve le timer que voici start c'est bon c'est bon pour le moral c'est bon bon et on va recommencer du coup parce que je suis mort comme une quiche encore une fois voilà nous sommes toujours sur mafia 1 on essaie de survivre et d'avancer comme si c'est pas complètement gagné je comprends salut connard ton salierie t'envoie ses amitiés vas-y j'aimerais beaucoup en français d'après c'est de quelles années je comprends mais sérieusement voilà c'est bon je vais te faire en contrainte vous tout vous 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 Il lui reste 40 points de vie, là, au mec. Non mais sérieux ? Allez, viens ! Ah, merci. Heureusement que vous êtes arrivés. Je l'ai eu, voilà. Ça, je vais prendre aussi, au cas où. Puis le biche. On y retourne. Il est où, mon colt ? J'ai eu 30 balles, il va falloir que je vis un peu le mec tout à l'heure. Aïe de... So good ! 1,55€, tu le fais exprès. La chocolatine n'existe pas, elle s'appelle un pain en chocolat, point. Et je veux des macarons. Ah, sacré VG, bah. Oh, punaise, mince, j'allais au bien, lui. Ils sont bien tous des armes. C'est un magnum que j'ai, donc, vraiment, ça devrait falloir faire, non ? Oh, punaise, j'ai échoué. Oh, punaise, j'ai échoué. Le mec, qui est-ce qu'il y a ? Le recharge est plus vite que ça, stopper. Oh, punaise. Ah, qui sont ces gens-là ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? On vient te virer à coup de pompe dans le cul. Ces mecs sont de la mafia, Johnny ! Tirons-nous ! Putain ! Fais ça, à la bagnole ! Faut qu'on les chope ! Ah bon, faut qu'on les chope, c'est bien gentil, mais euh... Les mecs, il fait le tour de la voiture dans l'autre sens, comment il veut que... Eh, dépêche-toi, bonhomme ! Je les vois toujours, je les vois toujours. Pas à limitation de vitesse, là, faut qu'on les éclate. On n'a plus le choix. Là, le de quoi ? Un... 405,55... Qui prend la pose devant le 405,55. Un bon selfie, ça aurait pu être rigolo, oui. Que le pain au chocolat qui existe. T'empêche, je vais me donner trop envie d'en avoir. Mais demain, on est lundi. Demain, il n'y a pas de frolanchée ouverte à côté de chez moi. Ils sont pensés à perdre un mot. Ils sont pensés à perdre un mot. Allez, recharge, quoi. Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir, lui ? Il m'agace. Ah, le gosse est mort, peut-être. Il te fait pitié ou quoi ? Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux. Il descendrait d'une bastosse dans le dos à la moindre occasion. Je me demandais ce qu'aurait dit ma mère ou Sarah si elle m'avait vu. Non, je n'accepte pas l'immortalité. Celui-là a son compte. Ça fera un de moins à s'inquiéter. Qu'est-ce que t'as ? T'en fais une tronche ? Oublie pas que c'est ta poule qui vous laisse envoyer. T'as intérêt à t'habituer. C'est déjà fait. Ah, les nouvelles options sont tapées en libre circulation. La conférence est tenue par GPI. De quoi GPI ? Ton dernier boulot s'est pas passé comme prévu, Tommy. Ça va nous poser des problèmes, tous ces mecs que t'as flingués. Ils ont essayé de violer Sarah. Les flics devraient me remercier. Je sais, mais celui que t'as laissé filer va nous faire des ennuis. Quoi ? On a laissé filer personne ? Ils sont tous morts. Il y en a un qui a survécu dans la bagnole. Merde. Celui que t'as descendu, c'était le fils d'un conseiller de la ville, un mec qui est en croque chez Morello et qui est l'ami du maire. Et celui qui a survécu va aller pleurnicher chez le conseiller. Le papa n'aimait pas trop son fiston. Mais dans ces moments-là, on se souvient du bon. Au fait, on l'enterre aujourd'hui. Pas de beau, je suis pris. T'as de la chance que l'autre te connaissait pas. Et qu'il a pas pu te donner. Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tommy, j'ai un boulot délicat à te confier. Allez, monte dans la bagnole. Et là, c'est qu'il va se passer encore. Déjà que j'ai peur de... pour lui, mais en plus, c'est le suicide depuis le toit maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le propriétaire d'un commerce dans lequel Don Salieri a investi beaucoup d'argent a soudain décidé d'oublier ses obligations envers lui. Et il s'est adressé à Morello. On dirait que celui-ci veut voir jusqu'où il peut aller. Mais pas question de jouer son jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire sauter une tôle. Quoi ? Quel genre de tôle ? Un hôtel, enfin. En fait, c'est un bordel, Tommy. Mais c'est pas un bordel normal. C'est réservé aux mecs pleins aux as. Et je dois descendre tout le monde ? Bien sûr que non. On liquide juste le tôlier et on fait sauter le bureau. Ça devrait suffire comme avertissement pour les autres. On, j'imagine que c'est moi, Frank. Je descends le propriétaire et je dynamite la tôle. Il y a encore une chose. Une de leurs gagneuses rencarde Morello sur nos affaires. Faut que tu la buttes, elle aussi. Frank. Je dois dessouder une poupée ? Pas de chance, hein ? Voilà sa photo. Mignonne. Je crois que je la connais. T'es bien sûr que c'est elle ? Malheureusement, oui. Elle parle trop. Et elle nous a fait perdre un gros paquet de fric plus quelques gars. Poli ou Sam pourrait s'en charger, non ? Il se ferait retapisser tout de suite. Il serait mort avant d'avoir fait un geste. Alors c'est quoi le plan ? Va dans le centre jusqu'à l'hôtel Corleone. Trouve le boss et descends-le. Tu peux faire ça en public en guise d'avertissement. Après, tu t'occupes de la poule. Le bureau du Proprio est tout en haut. Ramasse tous les papelards et le pognon que tu trouveras et pose les pétards à mèche. T'auras pas le temps de nous arder. Ça va pas être du gâteau. Je sais. Mais si on règle pas ça maintenant, ce sera notre tour. T'as pas qu'à 13 ans. Le flingue et les explosifs sont ici, dans la bagnole. Bonne chance, Tommy. Très bonne réponse, Finiard. J'ai fait le taxi avec une baguette comme celle-là. Il n'en va pas pouvoir y rentrer ici. Et hop, c'est parti. Tu m'ouvres mon castors-ci, là. Faut que j'aille au jour. Ah ouais, c'est super loin, donc on va couper par là. Il y avait pas les trucs hier soir, là. Il y avait une sorte de... De haut vent, je sais pas trop bien quoi. Olala, 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 olala. Alors faites attention les mecs. Ça ne fait que passer, merci. Pardon, pardon, merci. À la longue, j'avais dit... Plus pour longtemps. Après, il a appris de s'en dire. Quelqu'un m'a envoyé un message sur... Twitch Inno qui me dit... Merci beaucoup. Voilà. Et il est 23h, les amis. Bah bah c'est le moment de se faire un petit truc en plus. Euh... C'est parfait, c'est déjà affiché. Hop, on va se faire un nouveau tirage au sort. Je doute qu'il y ait de nouveaux inscrits à cette heure-ci. Hop là. Are you ready ? Un contre Bute. Mais c'est impossible d'être pour en se disant qu'on va voir sa famille souffrir. C'est compliqué de façon. Pour ou contre l'immortalité, moi je suis contre l'immortalité. Je pense pas que c'est une bonne chose. Pour la richesse, mais contre l'immortalité. Parce que l'immortalité, au bout d'un moment, tu t'aurais te faire chier une fois que t'as tout vu, que t'as tout entendu. Ce serait chiant. Et puis bon, on sait jamais... Je veux dire, tu te... Destines à devoir les gens mourir autour de toi. Y'a quand même pas forcément... Ça te rendra froid à mon avis. Ça peut gâcher la vie. Donc je préfère la... Tu vois, je suis plus heureux en me disant que la vie peut être courte qu'en me disant qu'elle peut être longue. Donc je préférerais pas dire oui à l'immortalité. C'est parti. 22, Fainir et Ménir. Paf. Ta-da. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-da. Oh bah c'est pratique, on retombe pas automatiquement sur les mêmes résultats. Attendez, on va tomber sur l'acclément. Ensuite Fainir et Ménir. Voilà. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. 22. 22. N'empêche, si on regarde sur la petite... Voilà. Vous remarquerez qu'il y a quand même plein de couleurs qui sont au bon endroit. Vous le saurez pour l'année prochaine au pire. Ce genre de choses, il vaut mieux s'inscrire au dernier moment. C'est vrai que ça va faire tout l'inverse, ça va être que ceux qui sont au début. Ça serait pas forcément très agréable pour tout le monde. Mais bon, hop là, on ramène ça ici. Voilà. Voilà. Si ça c'est pas truqué. Voilà, voilà. Bon bah après je vous fais confiance pour m'envoyer un petit mail, un petit machin, un petit mot pour me dire ce que vous voulez et où je vous l'envoie si nécessaire. T'es fait spoil. Hum. La voyant parce que j'avais rêvé que ma soeur avait eu un accident. Alors, être immortel et pas aller, mais pas. Ça serait compliqué. Elle s'inscrire à quoi ? Ah, ça conne, X. Effectivement. Ouais, en gros, ce que j'ai proposé, c'est comme l'année dernière pour l'anniversaire, j'avais proposé un petit tirage au sort toutes les heures de manière à ce que certains puissent gagner les petites choses. quoi. Enfin, les petites choses, c'est une planche de dessin, c'est un poster, c'est un... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Un mois d'abonnement au premium, etc. Etc. Y'a pas de etc. en fait, parce qu'à la dernière possibilité, c'était un truc au... Vous demandiez ce que vous vouliez, mais bon, après, il faut voir. D'une certaine manière. Ouais. T'as déjà gagné, de toute façon, si tu voulais le poster, tu l'as eu. De quoi, Lucas, désespère pas ? Bah, comme je dis, si après minuit, je continue un petit peu, je ferai des votes en continu. Pour les quarts d'heure. Mais je pense que je continuerai pas très très longtemps, parce que... Je suis crevé, quoi. C'est le poster, hé hé. J'ai bien fini de prendre un mur à fond de là, d'ailleurs. En pizza et un autographe de toit sur mon jeu Darksiders. Oui, je m'en souviens. Je ne sais plus. Qu'on soit là ou pas, ne pas vouloir être encore là, se protéger soi, pas eux. Moi, je prends. Non, mais comme je te dis, au bout d'un moment, moi, ça me gonfleurait, en fait, l'immortalité. Je pense que je préfère être riche pour tout vivre maintenant, pendant que c'est court, en fait. Ça me gâcherait le plaisir, en fait, de me dire que j'ai tout le temps le temps. Je ferai plus rien. Vraiment. Euh... Je voulais chercher quelque chose, mais du coup... Pas grave. Je m'en fous que j'avais lui. J'ai conduit à contresens, savoir que les flics étaient en face de moi. Je suis monté sur un trottoir, tout va bien. Virage serré. Par contre, ça me ralentit bien, quand même. Ouais, mais Tira, qu'envoie là, par mail ou SMS, que je vais l'oublier, ou d'un moment, je ne l'enregistre pas direct tout de suite, là tu vois. ... Vous avez reçu un nouveau message sur... ... ... ... Ah, d'accord, ok. ... 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a vraiment aucune clé ? Hum, t'as parlé, Franck, Foch, Les... Mais c'est laquelle la prostituée ? J'ai 10 points de vie, j'ai pas eu loin avec ça. Euh... Voilà, oui, c'est trop fort en fonction des faits, et désolé de le dire, si son stéréo a des problématiques, rien ne te permet d'en être certain. Et je suis mort 28 fois. Bravo. Live sur Mafia soit le lieu pour débattre sur l'humanité et son espérance de vie, sachant que la nature humaine est de s'auto-détruire. Pas forcément. Je suis pas sûr que ce soit la nature, c'est l'une des parties de sa fonction. Enfin, après c'est mon point de vue. Même si ça finit mal, le plus important, c'est pas la destination, mais le chemin ! Les touristes qui se sont fait sauter, ils croient... Ah, mais c'est compliqué tout ça, les gens. Premier sergent avec qui je suis allé au front, pourquoi je m'emmerderais à me poser des questions sur ma mort alors que je la verrais même pas venir ? Peut-être que si, hein. Je sais pas laquelle c'est la prostituée qu'il faut que j'abatte en fait. Tout est fermé partout. Il faudrait de la vie là, les gens. J'ai peur de tomber sur des gens qui ont voulu en ma mort. Et ça, ils ont pas une seule trousse de pharmacie quelque part, eux. Il n'est qu'en aïe ça. Je sens pas, c'est histoire. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh... Les clés sont derrière le comptoir à l'entrée. OK, merci Inno ! Les coucheurs descendent, je pense. Je vais les voir derrière le comptoir. Ils en ont tellement convaincu parce qu'ils doublent, les gens. Ah oui. Oui, il y a de la vie aussi. 40 petits points de vie. T'inquiète pas, c'est moi ce que je fais. J'ai pris. J'expose ton avis, moi les miens. Il y a encore des gens là-haut. Aïe, aïe, aïe ! Qui c'est qui m'a tiré dessus ? J'ai rien compris. Recommencer. On va finir pas y arriver. Oh punaise. Tu veux prendre ton pied bébé ? Mais c'est laquelle la prostituée aussi ? Pardon ? Oh punaise, comment je déguste. J'ai besoin d'une mission, je vais te buter. Tu vas mourir. Mais il est où le personnage là ? Je vais laisser couler parce que ça sert à rien de forcer le truc. La mort. Voilà. Euh... La mort arrive. Bah ouais, tu m'étonnes. Surtout que je vois pas ce qu'il me tire dessus en fait. Mince. Le problème c'est que je sais pas à quoi ressemble la prostituée. Et quel ça peut être ? Euh... Cool, genre à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin de l'année, j'ai le bac. Et ouais, en fait, c'est pas super cool comme sujet. Ah non, effectivement. Ah le bac, c'est vieux ça. Dire que je voulais pas parler de la corde. Euh... Je me la suis faite et elle m'a dit que je suis monté comme un dragon. C'est à quoi j'ai répondu, tu sais, on sait pas comment est monté un dragon. Ça se trouve, il y a une toute petite. Oui mais il y en a plusieurs, c'est un bordel. C'est comme ça qu'on finit quand on se vend à Morello. Je vous demande pas ! Ne faites pas ça, j'ai des enfants. Non, pour l'amour du ciel, ne faites pas ça ! Mais non, je compte pas le faire, vas-y c'est bon. Reste calme, bouge plus. Au pire, je veux toutes les prostituées. J'étais pas elle. Comme je les entends tous. Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Il est où ? Il est où ? Il est où du sur-tête toi ? Vous voyez qu'au vu, la dame était quelque part par là. Faut que je la tue. Voilà. Elle a 17 piges, donc j'ai pas passé le bac. Quelle idée aussi. Non, c'était pas elle. Non, rien d'intéressant, c'était pour la fouiller. J'ai tué un petit peu trop de monde là peut-être. En fait, l'année prochaine, je relance l'école pour devenir développeur de jeux vidéo. Ah, ah. Oh mais, arrête ! C'est à moi de te tirer dessus, pas l'inverse. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose ? Bah ouais. Là, ça va falloir que je fouille tout l'hôtel à la recherche de la prostituée. Génial. J'ai quasiment pas de vie. Tout le monde. J'avais compris, c'était un embête pas à tuer tout le monde. Mais en fait, je crois qu'il va falloir que tuer tout le monde. Il est là-bas. Ouais, non, non, je suis pas ici, effectivement. On va faire étage par étage. Ah non, c'était pas toi. C'est bon, on avait compris la première fois. On avait compris la première fois, encore une fois. C'est fermé. On va y arriver, un moment est trop bien. Ah. Bonne nuit, Biloute. Fait de beaux rêves et à la prochaine. Merci d'être passé, encore une fois. Faut passer à être resté, surtout. C'est vraiment bon que t'es là. Qui est-elle ? Tom ? Félicitations, mon épouse. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais, mais qu'est-ce que tu veux ? Désolé, Michel. Mais il paraît que des mecs se sont fait descendre parce que t'as trop causé. Et quelqu'un a perdu un gros tas de fric. T'es un danger, poupée. Non, c'est pas vrai ! C'est impossible ! Oh, c'est doublage ! Tom, attends ! Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste aider mon frère. Je le savais. Il a fricoté avec des gangsters et il disait qu'il voulait tuer. Ça pouvait tomber que sur moi, un vrai merdier. Je ne pouvais pas buter une jeune fille. Alors, j'ai pensé que c'est l'enfin des tuyaux. Une pauvre idiote qui voulait juste sauver la mise à son frère. Il est parvenir. Qui est sûrement un vrai connard. Je voulais juste sauver mon frère. Dans notre côté, tu mérites peut-être pas le même sort. Rhabille-toi. Étire-toi. Merci. Ce bout, je vais sauter dans pas longtemps. Je ne veux plus te revoir dans le patelin. Et plus personne ne veut t'y voir. Merci. Merci beaucoup. Ici, il n'y a plus d'avenir pour toi. Disparais et ne repointe plus jamais ta tronche dans le coin. Pigé ? Je te jure que tu n'entendras plus jamais parler de moi. Et à tous les coups, on entendra à nouveau parler d'elle. Avec la superglue. C'est quoi cette histoire de superglue ? Crève Charogne. Je vais te buter. C'est pratique cet escalier de service. Il est là. Regardez. Il est là-bas. Oui, c'est bien. Je suis là. Je suis là-bas. Les documents. Il est peut-être temps que je me tire, moi. Oh, je lis ! Et donc, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire ça. Je viens d'habiter 74. Exactement, BG. Exactement. La routine. Tu pars. Je ne pouvais pas l'habiter. Peut-être que si, je ne sais pas. Je pensais passer par où ensuite ? Là, je pense. Oh, punaise, la violence du truc ! Tu n'en sortiras pas vivant ! Tu n'en sortiras pas vivant ! Tu viens de tuer des flics, quand même ! Tu viens de tuer des flics, quand même ! Euh... C'est qu'est-ce que tu es tué ? Je crois que... Oui, je crois que c'est qu'ils vont tuer. Ah bah oui, bien sûr ! Désolé, monsieur, les policiers. Ce n'est pas forcément contre vous, mais... En même temps, c'est vous qui me tombez dessus là pour l'instant, non ? Je suis censé passer par où après, moi ? Comment ils sont montés ? Comment moi, je peux monter, descendre ? Comment ils sont montés ? Comment moi, je peux monter, descendre ? Comment je suis censé passer plus loin ? Oh, punaise, l'arnaque ! Ok, peut-être qu'il faut que je monte... Ok, peut-être qu'il faut que je monte, en fait. On va échapper par un autre toit, justement. J'aurai l'air de rien, je n'existe pas, je ne suis pas là. Voilà. Allez, monte. Pourquoi ça ne veut pas monter ici ? Pourtant, je monte ça gentiment, non ? Euh... Ça t'a rendu malade. Ah, je me suis fait mal en descendant, oui. C'est des snipers ou quoi ? Je suis mort, je crois. Voilà, comme sur moi, ça va aller. Ok, bon ben, il faut que je m'y fasse. Ça va être compliqué, je sens. Au moins, j'ai compris ce qu'il fallait faire. C'est vrai que je n'ai pas énormément de vie. Allez, cours. Tu sais, je commence à être fatigué. J'ai du mal à suivre de plus en plus le... le tchat. C'est un peu embêtant. Elle m'a quand même bien mis dans la mouise, là, leur affaire. Effectivement, ce papa-là qu'il fallait que je passe, soit qu'il arrive. Bah, allez, fais un effort, quoi, mec. Oh, punaise, c'est lourd. Oh, là, là. Je suis censé remonter comment, moi ? C'est lourd. Là, mon personnage est retombé. Monte, monte. Punaise. Faut le vouloir pour que ça fonctionne. Faut changer de jeu. Je crois aussi. Euh... Bon, gros numurs. Comment je déguste, quoi ? Bon, j'ai tout le monde, là. Hop, là, on est reparti. Euh... Bonne nuit, King Games. Encore une fois, merci de rester si longtemps. Ça fait plaisir. Fait de beaux rêves. Et puis, à la prochaine. Euh... Bon, on va m'informer. Me former à la pression de l'alcool. J'avais bien l'alcool, hein, Nico ? Rondelle, là, ici. Il ne convient pas vraiment super bien. Non, mais il faut qu'on change, là, effectivement. De quoi Uncharted ? Un Uncharted 4, je ne l'ai pas. Euh... Après combien de verres ? Euh... Je vais essayer de terminer la mission, mais tu sais, pour voir si j'y arrive. Et puis, je couperai après. On passera même sur l'autre jeu, quand même. Même si ça ne doit pas durer très très longtemps, au final. On passera sur un autre jeu. Parce que je pense que sinon, ça va être très long. C'est bon. Qu'est-ce qu'il sort, celui-là ? On est par ici, il est là ! Oh non, punaise. Bon, allez. Euh... Retour au menu principal, parce qu'on ne va pas s'en sortir, là. Hop, là. Quitté. Oui, je le veux. Mafia... Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Non, parce que là, je crois que je commence à être fatigué aussi. C'est bien, Mafia, ça essaie de fonctionner. Hop, là. Euh... On arrête l'enregistrement.